Donc elle a droit Carmela Valente avec son livre Track Victime, donc actrice qui a mis ses techniques pour gérer le stress, le track, la prise de parole en public au service du grand public, qui a innové dans la formation en amenant des techniques de l'acteur dans les entreprises. Voilà, bonjour, merci d'être là parmi nous. Entrez, entrez, n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Oui, j'ai écrit un livre pour affronter, mieux affronter les peurs, les petites et les grandes. Par exemple, saviez-vous que la peur de parler en public, c'est la troisième phobie qui vient après, la peur de mourir et la phobie des serpents. Bon, je vais faire une boutade, je vais vous ressortir la citation de Sarah Bernard. Sarah Bernard qui était une des plus grandes comédiennes du siècle dernier, et une jeune comédienne vient la voir et lui dit, mais Madame Sarah Bernard, mais comment faites-vous pour avoir autant le track quand vous parlez en public, quand vous faites du théâtre ? Et elle dit, ma chérie, tu verras quand tu auras du talent. Donc je ne dis pas que vous n'avez pas de talent, bien au contraire. Mais en tout cas, c'est vrai que la peur de parler en public touche beaucoup de gens. Et qu'est-ce que j'ai pu apporter ? Eh bien en fait, moi-même, j'ai souffert du track toute ma vie. J'ai démarré une carrière d'actrice à 15 ans, très jeune, c'était ma passion à Montréal. Et j'étais très, comme beaucoup d'acteurs, comme beaucoup de gens d'ailleurs, comme beaucoup de gens qui osent s'exprimer en public, très timides. Mais c'est en conquérant ces peurs que finalement, eh bien on les domine. Et je pense qu'une des thérapies la plus naturelle, c'est de faire du théâtre. Donc beaucoup d'acteurs qui sont très timides, au départ, montent sur scène, je crois, pour vaincre leur timidité. Donc j'ai fait une carrière d'actrice et je me suis retrouvée à coacher un dirigeant d'entreprise avec les techniques de l'acteur. Mais c'était quand même une idée très novatrice à l'époque et très brillante. C'était de prendre un comédien, prendre une actrice et de lui dire, voilà, je te donne un ingénieur et il faut le préparer. Il a des prises de parole en public, il a des conférences à faire. Donne-lui ton savoir-faire, donne-lui tes techniques. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu de la profession. Je pensais j'allais faire ça. Je disais, je ne suis qu'actrice, je ne sais faire que ça. Eh bien non. J'ai cultivé mon potager, moi aussi. Et je me suis découvert un autre talent d'actrice, à forme actrice. Et j'ai créé une méthodologie où j'ai transformé, adapté les techniques de l'acteur, comment l'acteur gère son trac, son stress. J'ai commencé avec Patrick Braudé dans une pièce qui s'appelait « Du roron sur l'église ». Je perdais mon texte, j'oubliais mes accessoires. Et même une fois, je jouais une pièce avec l'ichine d'axe, je me suis enfermée dans la salle de d'âge, j'arrêtais plus en sortir. Voilà, ça c'est fini. Moi, j'ai vécu l'horreur du trac. Et donc dans mon livre, je donne toute cette méthodologie, toutes ces techniques pour diminuer le trac, mais aussi pour avoir une voix qui porte, pour ne plus avoir besoin de micro, et que je puisse parler jusqu'au dernier rang. Démonstration. La respiration, l'usage de la respiration, pour se détendre, pour se calmer, mais aussi pour masser, parce que quand on sait respirer avec le diaphragme, on masse le foie, le pancréas et l'estomac. Et cette boule au ventre qu'on peut avoir avant un entretien, avant un challenge, avant un saut à parachute, que sais-je, vient diminuer par la respiration. Donc ce livre, voilà, c'est un peu toute ma vie d'actrice, toute ma vie de formatrice, puisque c'est 20 ans de technique auprès de milliers de personnes que j'ai eu la chance de former, que je décline, voilà. Et j'ai un grand plaisir à découvrir mon public qui va de, pas de 7, mais de 12 à 80 ans, on va dire. Merci beaucoup pour votre attention.